et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur the can battle et aujourd'hui on va aller voir ensemble les anciens et l'air disponible sur la bannière des tickets donc pour les 300 millions de téléchargement on va avoir hors détecteur les dix premiers l'air du jeu donc je voulais qu'on voyait ensemble tout simplement comment ces l'air ont vieilli parce que c'est vrai que à l'époque c'était pas pareil qu'aujourd'hui aujourd'hui on a beaucoup de boules de défense d'attaque il ya beaucoup d'unités qui sont sorties et bah du coup il ya beaucoup de combos de synergies etc et je voulais voir si ces l'air était encore était encore aussi puissant qu'à l'époque parce que c'est vrai qu'à l'époque on ne pouvait pas jouer une team sans mettre son l'air dedans si on l'avait c'était c'est un sacrilège que de jouer son sa team sans c'était l'air aujourd'hui beaucoup moins parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup plus d'unités qui sont sorties et il ya beaucoup plus de choix donc je vais aller voir ça ensemble et on commence par le petit gohan un tout le monde sait le petit gohan alors le petit gohan malheureusement il a mal vieillit ça c'est le cas de beaucoup d'unités ici alors je vais vous expliquer pourquoi il ya une raison très simple en fait c'est que aujourd'hui les unités ont un boost d'attaque et un boost de défense les trois quarts des unités qui sortent aujourd'hui même hors de aucun fest ont ces deux boosts là donc il tank relativement bien bon maintenant un tank à un boost de 80% de défense c'est un peu le minimum qu'il faut honnêtement il tank et il tape en plus donc c'est mieux d'avoir une unité qui fait les deux que une unité qui fait que de taper parce qu'après derrière on se prend vraiment beaucoup de dégâts et en plus on a de plus en plus de deux modes comme le super battle road où ces persos là font la différence alors soit on a de l'esquive par exemple le migaté qui se transforme quand il se transforme et perd toute sa défense et la 70% de chances d'esquiver les coups et l'un boost de 150% d'attaque soit on a de la défense donc comme ça quand il se prend des coups et bah il est tant que mieux donc ce gohan là il est très fort alors ses particularités c'est que quand il prend une sphère de qui bas il ya une sphère de qui qui s'ajoute il part très facilement en spé ultime et là des liens qui sont juste excellent les gars il a parlé au combat plus vite et s'époustouflant je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est juste les meilleurs à l'air du jeu et il n'y a pas photo là dessus et il a bien sûr 18% d'attaque par sphère de qui récupère alors ce boost de 18% à l'époque il était phénoménal parce que les nookers qu'on avait à l'époque il donnait seulement 12% d'aucan par sphère de qui récupérait le vide et 18% aujourd'hui on a des personnes qui donnent même 20% donc c'est vrai que ce boost là il est moins il est moins surprenant qu'à l'époque parce qu'à l'époque 18% par sphère de qui récupère c'était juste énorme aujourd'hui c'est très bon mais c'est vrai que c'est plus le king du game quoi c'est plus le king du game et puis on a un augmente fortement l'attaque sur sa sphère donc il tape toujours très fort toujours des très bons liens n'y a pas de soucis là dessus mais malheureusement il n'a pas de boost de défense comme à l'époque donc c'est vrai que pour les compositions comme pour le super battle road etc on ne le mettra pas forcément dans la team on peut choisir de le mettre dedans pour qu'il fasse ses dégâts et qu'il one shot les persos en face mais on préfèrera des fois ne pas le mettre tout simplement pour pas se prendre des 48 par auto attaque ce qui est super dommage 30 mille 40 mille par auto attaque sachant que à l'époque les lr quand on les avait vu que les lr ont des grosses stats et vont jusqu'au level 150 leur défense suffisait à tank vraiment quand ils sont sortis il ya très longtemps donc pour les catégories petit récap c'est une 200 mêlée puissance maximale famille sangoku et enfants donc bon une très bonne unité excellente mais c'est vrai qu'elle est plus au top comme avant quoi le goku et cg3 tech alors très intéressant lui aussi parce qu'il a assez polyvalent donc le goku et cg3 tech les grosses particularités c'est que il a un boost de 120% de défense au début du tour et lorsqu'il part en ce plus ultime il perd 70% de défense et il gagne 180% d'attaque c'est énorme c'est un gros 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 connard alors ça veut dire que en gros il va avoir 180% d'attaque et 70% de défense donc par contre 50% de défense donc alors c'est il est polyvalent en fait ce qui est cool c'est qu'il est polyvalent par exemple si on joue intelligemment on va le mettre en première position donc pour en première position parce que il ne va pas encore repartir en spé donc il va encore avoir son boost de défense il va se prendre les deux premiers coups il va partir en spé ultime là quand il part en spé ultime il va avoir son énorme boost d'attaque qui va lui permettre d'infliger des dégâts juste incroyable je crois il peut monter jusqu'à 3m sans doublons à peu près donc c'est vraiment énorme et après ça on va se prendre un coup derrière du coup avec seulement les 50% de défense faut voir le placement faut le jouer intelligemment donc où soit on part pas en spé ultime avec mais si on part pas en spé ultime avec on va avoir du 700000 en spé donc c'est vraiment catastrophique donc voilà polyvalent excellente unité mais c'est vrai que faut faire attention faut faire attention alors ce qui est bien c'est que par exemple pour la catégorie super c'est trop maintenant les les persos de db rose qui possède de briser la limite comme lui et combat décisif donc on va pouvoir partir beaucoup plus facilement spé à savoir que ce perso là on a galéré pendant beaucoup de temps à partir en spé alors il ya des combos qui marche plutôt très très bien par exemple imaginez l'air avec ce goku enseigne pure c'est juste la folie mais on a un peu plus de mal avec d'autres persos qui ont par exemple des cg3 ils ont seulement combat décisif et pas briser la limite la plupart du temps que ça soit badak ou voilà ou autre chose donc très très bonne unité mais à faire attention parce que faut jouer assez intelligemment de par son boost de défense qui s'enlève quand il part en spé ultime mais sinon ça reste une excellente unité vraiment très très bonne donc au niveau des catégories en plus on a pas mal on a super c'est trois c'est une pure puissance maximale héros de films et enfin mitsangoku à savoir qu'il peut jouer avec le goku 3 ange parce que c'est un goku super c'est trop normal donc on va passer maintenant aux damas black alors lui c'est une des unités qui a le mieux vieillit pourquoi tout simplement parce que il a de la régen il possède la régen donc 15% de régen lorsqu'il apparaît sur le terrain donc on récupère 15% de nos pv max qui est énorme en plus de ça il a une attaque plus 30% à chaque fois qu'il se prend des dégâts donc jusqu'à 120% alors le petit bémol c'est qu'il n'a pas de boost de défense mais lorsqu'il part en spé ultime il a un boost de défense de 30% pendant six tours alors ce boost de 30% pendant six tours il ya une petite nuance c'est que à l'époque il n'y avait pas le rosé puits qui était sorti aujourd'hui on a le rosé puits donc le rosé puits pour rappeler il rajoute 50% de défense qui coûte 3 pour les alliés et lui il a un boost pour les mêmes de 120% sachant qu'il se lit extrêmement bien avec donc il a à peu près tous les lignes qui proc c'est vraiment c'est un combo qui est incroyable donc vous partirez systématiquement au speed ultime genre je crois il part rien qu'à côté de lui il part à 12 de ki 13 de ki je sais plus exactement mais c'est juste incroyable au niveau de la speed ultime donc il n'y a vraiment aucun souci donc c'est les combos qui sont plus c'est pour ça que je veux pas être synergé au début c'est vraiment les combos qui sont très 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 puissants et du coup bon au niveau des l'air à nadir ils sont excellents peurs et désespoirs paraît au combat il a des liens pour les mais extrêmes pour les super c'est juste fou futurs d'espérance voilà un petit autre cauchemar très bon lien qui est assez répandue chez les méchants donc pour en revenir à son boost de défense alors au début vous allez prendre un peu cher sachant que le rosé puits en plus de ça débuff de 15% l'attaque de l'adversaire donc il enlève 15% d'attaque à l'adversaire en mettant tout ça bout à bout donc le boost de défense source aspect le boost de défense de rose et puis plus le débuff de rose et puis il tank relativement bien et en plus de ça il a la récupération de 15% dpv qui va venir pallier de toute façon ce qui n'encaisse pas donc excellente unité pour moi dans les top et l'air pour ce qui est de l'époque même peut-être des nouveaux vraiment très bon alors je le joue en team divin je le joue dans toutes ses catégories je joue divin je le joue potala je joue saga du futur je joue voyageurs du temps force jointe je n'ai pas la catégorie mais force aux gens dont je pense pas qu'ils rentrent dedans mais bref toutes les autres qui rentrent dedans parce que tout simplement il a rosé puits avec lui donc c'est juste un combo qui est juste incroyable donc vous avez compris une très bonne unité qui a super duré avec le temps tout simplement parce qu'on a eu un ajout d'un perso qui a fait que la synergie fonctionne très bien et que même aujourd'hui encore aujourd'hui il tank en plus de faire des dégâts alors à savoir aussi que je laisse en doublon je suis déjà ça m'arrive de monter à 3 millions 3 millions 100 mille lorsqu'il se prend alors au début c'est vrai que le premier tour va pas taper très fort mais en soit normalement les premières phases de boss c'est pas très dur ou que ça soit en battle route vous allez prendre un peu cher au début c'est vrai mais il vaut clairement le coup on passe maintenant au brûler l'air donc brûler l'air une vraie passoire il n'y a rien à dire là dessus il va surtout servir à raterne kashi budokai avec son carnage donc double sp carnage quand même ce qui est pas mal tout mais petite nuance on a le brûler l'air maintenant tech qui est sorti et les deux à côté je peux vous garantir que j'ai les deux la rota est vraiment incroyable les deux partant sp ultime alors lui va venir mettre une sp team plus caler sa deuxième sp qui est carnage donc à savoir que sa sp team n'est pas un carnage et fait beaucoup plus de dégâts et il ya le brûler tech derrière qui va venir encore finir le travail donc une excellente rotation alors je j'allais dire que le brûler ne joue plus trop à part en tb mais moi personnellement je le joue encore que ça soit en saïne pure donc j'ai fait une rotation en fait on peut jouer en ressuscité boss de film et saïne pure pourquoi parce que si vous voulez une rotation qui one shot qui fait des dégâts vous allez jouer les deux par exemple moi quand je femme je prends brûler l'air brûler tech je crie très très vite les events et une rotation qui part à 5 millions 5 millions de dégâts honnêtement le deuxième brûler part à 2 millions 3 en sp ultime sans doublons lui va partir à 1,8 millions sur sa première spé 1,1 millions sur sa deuxième ou 2 millions sur la première en gros c'est une rota qui va vous faire à peu près 5 millions de dommages ce qui peut one shot carrément un bot c'est sûr à 100% de ce côté là donc le brûler c'est vrai qu'avant j'aurais dit qu'on joue pas trop à team mais aujourd'hui il s'est remis au goût du jour avec le nouveau brûler et l'air tech dont il partage énormément et là ça fait plutôt plaisir qu'il ait une utilité que seulement tekenshi budokai après ne top pas donc je sais risquer de ramener en battle road mais il a son carnage donc partir deux fois en spécarnage et toucher tous les adversaires qui sont au nombre de 2,3,4 ou 5 c'est énormément de dégâts de gagné donc on va passer au petit trux n donc le petit trux n c'est quoi sa particularité c'est qu'il a une chance sur deux de critiques et ça c'est assez incroyable pourquoi parce qu'il est de type n et le type n permet de débloquer dans l'arbre gratuit le l'attaque supplémentaire donc on peut lui mettre 20 attaques supplémentaires sans se demander quoi faire parce qu'on va pas lui mettre de l'esquive sachant qu'il a le critique à 50% il faut surtout pas monter le critique car plus vous avez critique moins le critique dans l'arbre est intéressant par exemple si vous mettez 20 dans l'arbre en critique alors qu'on a 50% ça rajoutera seulement 4% de critique à peu près c'est vraiment minable il faut pas faire ça du tout donc le fait qu'il soit aide et avec le critique gare une chance sur deux c'est vraiment incroyable c'est vraiment comme le parti en double sp et il fait très 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 mal donc 120% de boost d'attaque ce qui est plutôt très bon et au niveau du boost de défense donc on a un défense plus 30% pendant trois tours alors c'est pas incroyable mais c'est toujours ça et surtout il joue en 100 mêlées et en 100 mêlées qui est le leader de 100 mêlées c'est gohan ultime puis donc gohan ultime puis qui un boost de 50% défense pour les alliés ce qui va lui permettre largement de pallier à ce problème défensif et donc d'être un perso totalement jouable et vraiment vraiment très très bon à ce niveau là donc au niveau des liens excellent vitesse époustouflante par au combat brise à limite pouvoir légendaire super ça y est vraiment vraiment très 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 bonne unité je comprends pas pourquoi il est un peu boudé par certaines personnes parce que vraiment excellent après c'est des unités comme je vous dis c'est surtout les synergies qui font l'affaire c'est pour ça qu'on parle de synergies depuis le début que j'insiste sur ce mot une carte peut être pas terrible et une autre carte peut venir s'ajouter à elle ce qui la rend extrêmement puissante donc on va passer maintenant au virus alors le virus pareil le virus le virus c'est qui son meilleur ami au virus bah c'est rien d'autre que le virus ztur tech et bien oui le ztur tech qui est vraiment incroyable qui a un gros boost de défense et d'attaque donc ça va permettre à côté de lui en plus de ça d'activer le lien gourmet qui récupère 5% des pv donc les deux à côté ça fera 10% de ça 10% de récupérer et en plus de ça il inflige des dégâts titanes sur sa spu team comme tous les autres mais il récupère 12% des pv donc on a une rotation potentiellement à 22% de pv récupéré et l'un boost de 60% d'attaque et de défense après avoir subi une attaque à savoir que ce boost s'ajoute après son boost de 80% d'attaque donc d'abord et l'un boost de 80% au début du tour et après quand il prend un coup de 60% d'attaque et de défense ce qui multiplie le premier boost avec le deuxième boost au premier et ça c'est plutôt incroyable parce que ça fait qu'il peut monter je crois à 4 millions si je me exactement mais très très haut niveau des liens vraiment des liens très bons dimension des deux génie innocent vitesse et poussant combien acharné pouvoir légendaire c'est juste incroyable je veux quand même vous montrer un peu le virus zt ur tech pour vous montrer que la rotation est vraiment excellente hop juste ici donc attaquer défense plus 80% au début du tour et attaque plus 40% supplémentaire pendant 14 à chaque fois qu'une attaque est encaissée donc bon après il a sa fureur qui s'active à savoir que si vous passez en dessous des 40 pv vous allez être invincible un peu à la façon d'un gorille géant mais vous allez partir systématiquement en spé quel que soit le nombre de qui que vous prenez et ça c'est très très bon donc vous voyez qu'on a dimension des dieux génie gourmet vitesse époustouflante et combat acharné qui proque donc on a du 40% d'attaque du 10% de récupération dpv et du ki plus 2 donc c'est plutôt très très bon dommage que des fois on galère un peu de partir en ce pas avec mais c'est vraiment un excellent perso et on a innocent aussi pardon qui rajoute à 10% d'acte donc ce qui fait 50% on passe maintenant au végétal r donc le végétal r alors lui c'est celui qui est malheureusement prend le plus de de casserole derrière lui pourquoi parce que à l'instar des autres il a qu'un boost d'attaque pour les anciens mais en plus de ça même pas de boost sur sa spé de défense et on n'a pas vraiment de perso pour pallier à son à son manque de déf en fait il va vraiment prendre très cher alors en battle round on peut le ramener pour faire énormément de dégâts tout le monde mais c'est vrai qu'on a un problème à ce niveau là comme le goku on a un peu de mal à partir en spé la rotation goku et cg3 plus lui est vraiment très bonne mais alors par contre au niveau des attaques on n'a pas besoin d'aller en spé ultime la spé à 15 de qui est celle qui fait non 17 de qui est celle qui fait plus de dégâts donc juste avant l'aspect ultime à savoir que ça ce petit donc c'est un carnage et ça fait moins de dégâts que l'autre le multiplicateur est moins important 150% de boules d'attaque c'est juste incroyable en plus quand il y a un support il appartient encore plus haut du coup ça démultiplie vu que si c'est pendant l'attaque pour début du tour il est tourné à 20% bon voilà plutôt cool au niveau des liens voilà comme j'ai dit qu'on va décider de briser la limite donc après on peut le jouer maintenant avec des il ya des unités comme ça mais il n'a pas vraiment de meilleurs potes à part goku et cg3 qu'on peut mettre à côté donc c'est ça qui est un peu dommage et surtout ce boost de défense ne peut pas vraiment être pas lié donc sinon ça reste une excellente unité qui fait beaucoup de dégâts et que j'aime beaucoup le bojack alors le bojack c'est un de ceux qui a le mieux veille pourquoi parce que déjà les fois qu'il était abusé il le reste donc on a un boost de 80% d'attaque et de défense et en plus de ça on a un boost qui va jusqu'à 70% en attaque et en défense donc plus les pv sont haut plus on a d'attaque plus les pv sont bas plus on a de défense donc on est aussi entre 150% d'attaque et 80% de défense et entre 80% d'attaque et 150% de défense il est complet il est complet donc plus vous avez de pv plus il va taper fort moins vous en avez plus il va tank donc il est vraiment incroyable en toute situation ce qui est un peu dommage chez ces liens on a juste brisé la limite quand bien donc on va un peu pas galérer à partir en CP par contre on a des meilleurs potes avec qui le mettre à côté donc par exemple pour ce qui est de la catégorie boss de film il se lit très bien avec le thalès donc qui a ambition de conquête si je me trompe pas au niveau après on va voir le petit qui plus 3 qui va arriver par contre c'est vrai qu'au niveau brisé la limite ça va être un peu compliqué de partir en CP avec mais ça reste une excellente unité si on ramène à côté de lui un perso qui est à peu près les mêmes liens de tête j'en ai pas donc ouais de tête j'en ai pas trop mais il y en a sûrement parce que je l'ai pas eu malheureusement ça fait pas mal de temps je devais mais je l'ai toujours pas eu et on a un attaque plus 40% pour tous les allées de classe extrême lorsqu'il part en CP ultime donc on est en première position bouge tout le monde ce qui augmente encore son attaque c'est vraiment très 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 donc complet très bon perso rentre dans pas mal de catégories plus ressuscité boss de fils puissance maximale voile lors du temps pour ce sens voilà bon lui c'est ses problèmes un peu inverse il suffit à lui même en fait il suffit à lui même mais il a il n'a pas vraiment de meilleur pot entre guillemets mais après on peut trouver des trucs pour pour bricoler un peu mais c'est un peu compliqué mais pour moi c'est il est dans le top des anciens perso et l'air payant avec le le zama black petite séquence que j'ajouterai au montage alors à la base j'allais plutôt les déglinguer cds se doubler l'air là mais après test il s'avérait que bon malgré ses défauts en fait il n'est pas si mal que ça alors je vous expliquez les principaux défauts de ce personnage et simplement les qualités qu'il a alors le truc qui est bien c'est qu'on a un boost de 120% d'attaque lorsqu'on part en CP ça veut dire que si un support dans le tour ça va démultiplier l'attaque et ça c'est plutôt très bon par rapport à un passif ou c'est au début du tour on a un boost de qui qui va de 3 à 9 selon la chance qu'on a et ça c'est plutôt cool parce que ça permet très facilement de partir en CP après au niveau des liens alors le truc qui est dommage c'est qu'on n'a pas de paris au combat on a vite et ses pouces de flintes et brisé à limite je trouve qu'un paris au combat ça aurait pas été trop mais voilà au niveau des liens aussi on a des bons liens d'attaque donc on a guerrier z innocent génie étoile de l'espoir donc c'est quand même on peut monter jusqu'à 30 45% d'attaque donc ça c'est plutôt cool et 5000 avec le lien des liens par contre ce qui est très dommage c'est ces spé ces spé sont aléatoires sachant que si on part faut pas partir avec l'aspect de 12 de qui parce que à 12 de qui on va perdre 30% d'attaque ou parce que ces spé sont aléatoires et c'est le gros défaut de flir on va partir en spé on va perdre 30% d'attaque et de défense donc faut vraiment pas partir en spé à 12 de qui donc faut partir qu'en spé team à 18 de qui après il a le passif pour y arriver donc on peut y arriver plutôt facilement normalement à voir alors le truc qui est dommage aussi c'est que ça se paie donc la dernière spé ça se paie ultime lorsqu'on va avoir contexte c'est dit on va augmenter la défense de 30% pendant un seul tour en fait ça se stack pas du tout et c'est dommage parce que c'est un perso qui n'a pas de défense de base donc il manque de défense et sa défense ne se cumule pas c'est à dire que si un perso qui attaque avant on va pas pouvoir avoir de boost de défense et ça c'est très dommage à savoir que lorsqu'il a son boost de 30% de défense et là du 70 milles à peu près de défense qui est bon correct sans plus dans une team c'est une 200 mêlée avec un leader 170% il part à 1 million 7 en spé sans support dans une team 130% donc ça c'est plutôt cool il tape plutôt fort et il peut monter jusqu'à 2 millions 600 mille 700 mille avec simplement un support avant lui un support et go and ultime dans le coup donc juste le lien guerrier z alors ce qui est bien c'est le go and ultime puis il pallie à sa faiblesse donc je parlais de synergie tout à l'heure encore une fois la team c'est une 200 mêlée à comme leader go and ultime et donc on en a deux dans la team et ce go and ultime là donne 50% en défense à tous les ailes donc ça va permettre de le rendre tanky au niveau de sa sp donc sa deuxième sp a proc à 30% en fait c'est une fois sur trois qu'un prof je crois et augmente l'attaque et la défense de 50% étape beaucoup plus fort donc ça c'est plutôt cool dommage que ça soit aléatoire j'aurais bien aimé que ça soit les sp de base mais bon petit bémol aussi c'est que il est de type agi et forcément type agi veut dire quoi veut dire arbreux gratuit qui donne de l'attaque supplémentaire donc à ce niveau là c'est un peu dommage aussi parce que l'attaque supplémentaire ça va être forcément si c'est l'attaqué ça va être forcément l'attaque à 12 de qui donc les lr ne proc jamais leur attaque ultime en attaque supplémentaire c'est toujours l'attaque à 12 de qui et l'attaque à 12 de qui ici à va baisser l'attaque soit l'attaque sur l'attaque et la défense donc gros 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 bémol à ce niveau là après ça reste une puissante unité qui est plutôt bonne mais pas mal de défauts pas mal de défauts et un peu trop à mon goût après bon il est largement jouable et il fera le taf il fera des dégâts et va tant plus ou moins relativement bien selon selon la rotation que vous avez selon ses parents en sp selon l'aspect que que vous arriverez à avoir mais voilà petit petit petite rectification ce niveau là parce que c'est vrai que j'avais dit qu'il était super nul dans le record que j'ai fait avant et puis après j'étais si je me suis dit que en fait il n'était pas si mal au final et on finit bien sûr par le badak alors le badak unité assez sous-estimé assez oublié mais moi fallait que je me remémoire un peu ce personnage alors la particularité c'est que il va faire plus de dégâts sur sa spénorale que sa spé ultime parce qu'il a un bout de 50% d'attaque de film et sa spé ultime celle l'aspect ça aurait été mieux de faire l'inverse ça aurait aimé de faire la spé ultime à l'affiche des dégâts titanés ce qui est à l'augment de 50% l'attaque comme ça on a on a vraiment une grosse grosse force de frappe et la première donc celle l'aspect ça aurait été plus facile mais disons c'est l'inverse dommage néanmoins attaques et défenses personnelles plus 70% c'est correct attaque plus 30% plus l'origine d'attaque spéciale ultime ça c'est plutôt bon parce que le boost d'attaque intervient après même si c'est justement 30% ça va se multiplier au boost d'avant qui plus 4 en face d'un seul ennemi et défense plus 60% s'il y a deux ennemis ou plus donc en battle road on peut jouer parce qu'il a 70% de défense et 60% qui va tu multiplies à ses 70% donc il va plutôt très bien tank au niveau des nés en plus c'est plutôt pas dégueu on n'a pas un combat brisé la limite fierté saiyan équipe bardock l'origine des saiyan race saiyan pouvoir légendaire il ya pas mal de perso avec qui on peut le link que ça soit l'air ou non mais les vegeta possède fierté saiyan équipe bas d'avant ça on va le mettre de côté mais il a été vraiment des très bons liens ici elle l'aspect et tendu en battle road dans les events qu'il faut quand y'a plusieurs adversaires sinon la petite boute de 70% il a acquis plus 4 quand il est d'un seul ennemi pour le terminer quoi et puis il est plutôt pas mal du tout donc ouais plutôt bonne charte donc c'est dit premier l'heure vous voyez que malgré le fait qu'ils soient sortis à pas mal de temps et reste largement même notamment grâce à l'ajout de nouveaux perso qui vient de se greffer à ceux ci ou alors tout simplement du fait qu'ils étaient déjà en avance sur le temps il a déjà des mécaniques qui était incroyable pour l'époque un peu comme le bas un peu comme le bon jack et l'air donc écoutez voilà pour ces petites vidéos j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous aide beaucoup pour vos invocations j'espère qu'on reprend tous des l'air hors détecteur on mise beaucoup dessus moi je mise dessus parce que je sais que si j'ai pas ça je vais pas d'ordre gros chose frérot si tu n'as pas mis la vidéo juste ici où je te fais topo de du ticket du portail ticket ou tout simplement je vous montre en fait que c'est pas si intéressant que ça on a très peu de chances de drop un perso qu'on veut si on est plus ou moins ça dans le jeu on a la moitié du détecteur etc donc vous laisse aller voir ça sur ce je vous dis à la prochaine je vous souhaite une très bonne journée n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement pour me soutenir ainsi que la cloche si vous voulez être au courant de mes prochaines live ou vidéo et je vous dis à la prochaine ciao portez vous bien je vous dis à la prochaine